Bonjour tout le monde, on m'a demandé de faire la présentation en français, je veux juste être sûr que ça ne pose aucun problème à quelqu'un dans la salle. Tout le monde dort, c'est bon ? Non, donc je vais faire la présentation en français, et j'utiliserai probablement quelques anglicismes parce que je ne trouverai pas mes mots, mais c'est comme ça. Donc je suis ici pour parler de WinDBG, avant de commencer juste par curiosité, qui a entendu parler de WinDBG ? Vous avez des très bonnes stats. Qui a déjà utilisé WinDBG ? C'est mieux que d'habitude. J'ai fait une présentation à Belfast, j'ai une main qui s'est levée, ça va être dur. Je vais vous parler de WinDBG et un contexte d'utilisation un petit peu particulier qui est l'analyse de .NET. Et on verra, c'est pas mal de démos et d'exemples de comment fonctionner et comment analyser ce type d'application. Avec WinDBG, alors ça a l'air un petit peu étrange d'utiliser WinDBG dans certains contextes, et je vous expliquerai pourquoi j'ai ce besoin-là spécifiquement, et peut-être pourquoi ça pourrait vous arranger dans pas mal de circonstances. Je m'appelle Paul Rascanière, je travaille pour Cisco Talos, Talos c'est la branche Threat Intel de Cisco. Je travaille essentiellement dans l'analyse de malware, même si c'est pas l'intégralité de ce que je fais, mais j'y passe pas mal de temps. Et je suis co-organisateur d'un événement en France qui s'appelle BotConf, lié à tout ce qui est botnet et malware. Et ça c'est quand je fais mes talk en anglais, là vous aurez le droit au français, et normalement il est pas si mauvais que ça. Donc je vais d'abord vous présenter un peu WinDBG, comme quasiment tout le monde dans la salle connaît, on va pas trop passer de temps là-dessus. Et après je vais vous présenter deux cas d'utilisation de WinDBG pour de l'analyse de .NET. Le premier, qui a l'air super étrange a priori, c'est comment analyser des scripts PowerShell avec WinDBG. Alors quand vous analysez du PowerShell, évidemment vous l'ouvrez dans Notepad et vous lisez le code. Mais si demain je vous demande d'analyser 3000 et que j'ai besoin des résultats demain matin, d'un coup ça va être un peu plus compliqué de le gérer dans ce contexte-là. Ou imaginons que vous êtes sur une campagne et vous vous rendez compte que vous avez 300 scripts PowerShell qui font plus ou moins la même chose, mais à chaque fois un petit peu différent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'automatiser certaines choses via WinDBG pour vous permettre d'analyser n centaines ou milliers de fichiers plus ou moins similaires, mais pas suffisamment pour que vous puissiez scripter par exemple. On verra comment faire. Et après, il y a de plus en plus, je ne sais pas pour quelles sombres raisons de packer en .NET. Et ils ont globalement la plupart du temps plus ou moins la même philosophie et je vous expliquerai comment les dépaquer. Et surtout, comment ça fonctionne globalement pour qu'après vous puissiez les dépaquer dans votre contexte, parce que peut-être que vous n'aurez pas exactement la même variante, etc. Mais normalement, ça devrait vous permettre de pouvoir comprendre. Et à la fin, je vous parlerai d'un script qu'on a réalisé sur notre GitHub, basé sur Picadé, qui est une extension Python à WinDBG. Donc WinDBG, nativement, je crois qu'il ne supporte que le JavaScript. Et moi, je ne supporte pas le JavaScript. Donc du coup, j'utilise l'extension Picadé, qui permet de coder en Python directement dans WinDBG. Donc introduction, première question fondamentale. Est-ce qu'on dit WinDBG ou WinDebug ? Mon sondage donne WinDBG premier avec 180 votes. Son sondage donne WinDBG premier avec le même pourcentage. C'est super drôle. Et je n'ai pas le nombre de votants dans son cas. Donc je n'en ai aucune idée. J'utiliserai WinDBG. Et s'il y a des extrémistes dans la salle, on s'expliquera à la fin. Pour ceux qui ne connaissent pas WinDBG ou qui ne l'ont jamais utilisé, on est juste là. C'est la même chose. WinDBG et CDB, c'est la même chose. Sauf qu'il y en a un qui a une interface. Et l'autre, c'est purement MS-DOS comme online. Alors pour les jeunes, n'allez pas sur debug.com. Ce n'est pas un vrai site web. .com, c'était l'extension .exe. Juste pour info. Et j'ai des gens qui sont allés sur debug.com et m'ont dit que je ne comprends pas le rapport. Donc on va être par là. C'est un débugger fourni par Microsoft qui est gratuit, qui supporte les plateformes de Microsoft, Windows. Et l'une des choses, c'est qu'il est essentiellement utilisé pour du code non managé, donc du C, C++. Mais en fait, ils ont une extension et un support intégral du .NET. Et ça, peu de gens le savent, c'est que vous pouvez débugger du .NET avec WinDBG. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas si populaire que ça ? Premièrement, l'interface n'est pas super user-friendly. La syntaxe n'est vraiment pas user-friendly, voire elle n'est pas intuitive du tout, comme je vous montrerai quelques exemples. Encore que pour le .NET, ils ont revu leurs commandes et maintenant on peut même cliquer dans l'interface, c'est révolutionnaire. Et le langage de script, c'est encore pire. C'est crescendo. L'interface n'est pas très belle, la syntaxe est pourrie et le langage de script est pire. C'est pour ça que je vais utiliser le Python dans ce que je vais faire. Mais Microsoft, depuis un an à peu près, s'est devenu quelque chose d'assez prioritaire à WinDBG. Du coup, il y a une nouvelle version avec une nouvelle interface, etc. et ils essayent de rendre les choses un peu plus sexy et ça va, à mon avis, dans la bonne direction. Je ferai les démos sur la vieille version parce que voilà. Et je ne suis pas sûr que toutes les extensions fonctionnent actuellement dans la nouvelle version. Et la nouvelle version, temporairement, est une app du store. Donc c'est un peu merdique à utiliser. Et j'ai eu des discussions avec eux de pourquoi ils ont fait ça. Et en fait, ils ont des problèmes, c'est que beaucoup de gens ouvrent des tickets sur des versions de WinDBG super vieilles. Et le fait de passer par le store, ça force les mises à jour. Et quand quelqu'un ouvre un ticket à une date, ils ont la certitude plus ou moins que la personne à la dernière version et que le ticket est cohérent et que ça n'a pas été patché auparavant. Une fois que la bêta sera finie, elle devrait quitter l'aspect store pour être une application stand-alone classique livrée avec le compilateur ou autre. Et du coup, voilà. La chose la plus intéressante à mes yeux sur la version du store, donc la version next generation, c'est qu'en fait, il est possible de remonter le temps. C'est-à-dire que dans le debugger, on sait faire du step-by-step, comme d'habitude, mais on sait aussi remonter step-by-step. Il y a des snapshots de l'état de la mémoire et des registres et on est capable de remonter le temps. Et aujourd'hui, c'est le seul debugger qui est capable de le faire. Bref, c'est une parenthèse. Au niveau de la syntaxe, je vais vraiment présenter cinq commandes à tout casser. C'est les cinq commandes que j'utiliserai pour les démos, histoire que vous puissiez suivre les démos pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Une des commandes commence par D, donc DB, DU, D, quelque chose. D, c'est pour display, c'est pour afficher une valeur en mémoire. Typiquement, là, j'affiche la valeur à 29, 30, F0 en mémoire, donc A, B, C, D, E. B, c'est pour le format. Vous voyez, vous avez l'hexadécimal ici et l'ASCII ici. Si vous faisiez DU, ça gère l'unicode et pas l'ASCII, etc. Vous voyez, la syntaxe, c'est un peu sport. Vous avez DB, DP, DU, etc. Une chose, on va placer des breakpoints. Les breakpoints, c'est B, quelque chose, pour breakpoint. BP, suivi de l'adresse, vous breakpointez à une adresse spécifique. BL, breakpoint, list, pour lister les breakpoints déjà placés, tout en commande line. BD, pour désactiver un breakpoint. BE, pour l'activer, disable, enable. G, pour go. Donc, une fois qu'on a placé notre breakpoint, on fait G et le debugger tourne et il va s'arrêter au premier breakpoint qui croise. Et on va utiliser une commande un peu spécifique qui est SXE avec l'option LD. Et là, on ne met pas un breakpoint à une adresse, mais on met un breakpoint à un événement. Et l'événement, c'est le chargement d'une librairie. Donc, dans WinDBG, on est capable de dire, à partir du moment où tu charges, je ne sais pas, la librairie de réseau ou peu importe, je breakpoint au chargement de cette librairie. Et nous, ce qu'on va faire, dans notre cas plus précisément, c'est au chargement du framework .NET, je m'arrête. Voilà. C'est assez pratique pour pas mal de choses. Quand on ne sait pas exactement où vous breakpointez, ou alors, par exemple, vous lancez un binaire et il n'a pas chargé une librairie, vous ne pouvez pas breakpointer à l'intérieur tant qu'elle n'est pas chargée, forcément. Par contre, vous pouvez décider de mettre un breakpoint au moment où elle sera chargée, et à partir de ce moment-là, elle va se charger, ça va s'arrêter, et vous pourrez mettre vos sous-breakpoint à l'intérieur de cette librairie. Dans les choses d'homme de la mémoire, typiquement sur l'unpacker, à un moment donné, on va avoir un PE dépacké en mémoire, on va vouloir le copier. Lister les modules, c'est lister toutes les DLL qui ont été chargées. Lister les exports, c'est lister tous les exports, etc. Alors, ce n'est pas une doc officielle, mais c'est la seule bonne doc que vous trouverez sur Internet facile à lire, et je la conseille vraiment. Alors, là, c'était plutôt pour le côté unmanaged, donc c'est plus plus. Si vous travaillez en .NET, ce ne sont plus les mêmes commandes. C'est-à-dire que BP, vous ne pouvez pas breakpointer sur l'appel système du .NET. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez une extension qui s'appelle SOS. On sent quand même le mec qu'on ne pouvait plus quand il la connaît. Donc, vous avez une extension qui s'appelle SOS et qui permet d'avoir le support du .NET nativement dans WinDBG. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout un set de nouvelles commandes liées au .NET. Principalement, on va utiliser ce framework-là. Une des commandes, par exemple, c'est bpmd, breakpoint manage, je ne sais pas, peut-être le D du manage à la fin, et qui permet de placer des breakpoints, mais ce coup-ci non plus sur des adresses mémoires où l'API C, C++ de Windows, mais là, on est capable de dire directement dans l'API Windows où c'est que je veux placer le breakpoint. Dans l'exemple que j'ai donné, mais on verra d'autres exemples, dans System Reflection Assembly Load, donc au moment où en .NET, le programme va appeler cette fonction, on va avoir un breakpoint. Quelque chose que vous verrez, là j'ai coupé le screenshot, j'en ai laissé que deux. Vous voyez qu'en me plaçant un breakpoint, il m'en place deux. En fait, il m'en place plus que deux, j'ai limité pour que ce soit plus facile à lire. Pourquoi ? C'est qu'en fait, en .NET, vous pouvez avoir une même fonction qui est appelée, au même nom, la même chaîne de caractère pour le développeur, mais avec des types différents en argument. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une string en argument, vous pouvez avoir un objet, quel qu'il soit en argument, mais vous, vous appelez la même fonction, load, dans ce cas-là. En fait, qu'est-ce qui se passe derrière, dans le framework.net, c'est que vous avez plusieurs fois la même fonction avec le même nom, mais dépendant du type que vous lui passerez en argument, il exécutera celle de gauche ou celle de droite. Donc là, si le troisième argument est un policy evidence, il va exécuter assembly load de cette adresse-là. Par contre, si votre troisième argument est un security contexte, il va exécuter la fonction qui est à cette adresse-ci. Donc c'est le même nom, quand vous le breakpointez, il va breakpointez aux deux endroits, parce qu'il ne peut pas deviner où c'est que vous allez finir. Mais par contre, c'est réellement deux fonctions, au niveau du code, à l'intérieur du framework.net, différentes. C'est juste que c'est transparent pour le développeur, il n'a pas à s'ennuyer avec ça. Chose qui ne serait pas possible lancer, par exemple. Une autre chose qui est super intéressante, c'est qu'il y a la notion de stack, mais pour le .NET. C'est-à-dire les arguments, les fonctions appelées, l'historique, etc., tout comme la stack en C ou C++, peut être accessible via la commande clr stack. Voilà un exemple. Par exemple, ici, je vois que la fonction process start a été exécutée. En argument, c'est l'objet process start info. et j'en aurais tout un tas d'autres si je n'avais pas coupé mon screenshot. Donc ça, c'est super pratique pour récupérer les arguments. Vous breakpointez à la fonction load dans cet exemple-là, c'est bien beau, mais il faut pouvoir récupérer les arguments. C'est ce qui nous intéresse réellement. On va pouvoir le faire via seller stat. Une fois qu'on a les objets, par exemple, start info est un objet dont voilà l'adresse, on peut le dumper, l'adresse normalement est cohérente, FAA18, c'est un mauvais exemple, mais on pourrait avoir le FAA18 et avoir toutes les informations sur l'objet en question, c'est-à-dire tous ces attributs. On verra dans un exemple concret comment ça fonctionne. Il y a une doc de Microsoft complète. On va utiliser grosso modo trois commandes, des 10-15 disponibles, pour les différents exemples et use cases que je vais montrer. Premier use case, PowerShell. Pourquoi PowerShell ? C'est que PowerShell, en fait, il utilise le framework .NET derrière. Microsoft a un framework, il marche, il le pousse, il demande au développeur de l'utiliser, ce serait un peu débile qu'eux-mêmes ne l'utilisent pas. Donc quand vous codez en PowerShell, globalement, vous utilisez le framework .NET derrière. La question, c'est vraiment ça, c'est pourquoi tu utilises WinDBG pour du PowerShell qu'un texte qu'il suffit d'ouvrir dans notre pad. Et là, la question, c'est vraiment quand j'en ai à devoir débugger à une très grande quantité d'un coup, et que je sais qu'ils font tous plus ou moins la même chose. Typiquement, je sais qu'ils vont downloader un truc et puis qu'ils vont faire un start process du truc en question. Sauf que si j'en ai 3000 où il faut que je l'exécute, il suffit que l'URL soit chiffrée ou obfusquée, etc., on évite sur un travail chiant et moi, je n'aime pas me faire chier. Donc, du coup, si je sais que ça a la même philosophie globale, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais breakpointer au download, je vais récupérer l'URL, je vais récupérer là où il le met, on ne sait jamais, c'est peut-être intéressant, je vais le laisser downloader, et avant le start process, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais récupérer le fichier qui a été downloadé à un endroit, le mettre de côté et me faire une librairie de tout ce qui sera downloadé, je laisse tourner ça, je laisse tourner les 1000 PowerShell dans une seule même VM, et voilà, je récupère tout de manière automatique. Moi, je peux tranquillement aller à la pizzeria et récupérer le résultat à la fin. Alors, quand vous analysez du PowerShell, il y a deux cas de figure. Il y a un cas qu'on ne va pas forcément traiter, qui est, en PowerShell, vous pouvez directement appeler du code unmanaged. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, faire un virtual alloc. Des fois, vous voyez certains scripts qui le font typiquement pour exécuter des shell codes ou des choses comme ça. Ils vont directement faire un virtual alloc, allouer la mémoire, etc. Dans ce contexte-là, ils n'utilisent pas .NET. Ils le font vraiment en mode C. Là, il suffit de faire un breakpoint sur le virtual alloc et puis voilà, il n'y a pas vraiment de difficulté. Vous n'avez même pas besoin de l'extension .NET pour le faire vu que derrière, ils utilisent l'unmanaged. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse dans ce cas-là. Moi, dans mon cas, je vais prendre le cas où le PowerShell exécute des commandes PowerShell réellement. Donc, on va prendre un premier exemple. Je vais faire comme vous. Je vais m'asseoir et... Alors... Je lance mon PowerShell. Donc, bon... Je ne vais pas faire de la rocket science. Je vais lancer Notepad. Voilà. Start process et je lance Notepad. Beaucoup de malware vont downloader une seconde stage et faire un start process de cette seconde stage sans ni plus ni moins. À partir de ce moment-là, je prends mon WinDBG. J'augmente les fonds parce que, autrement, vous allez pleurer. et je vais m'attacher au PowerShell en question. OK. Ici. Voilà. Donc là, je suis attaché à PowerShell. si je ne peux plus rien faire, il est bloqué en exécution. À ce moment-là, donc, on est sur du .NET. On veut vraiment analyser cette partie-là. Je vais charger la librairie SOS dont je vous parlais. Et je vais faire un breakpoint sur process start. C'est ce que fait ma ligne. Alors, première blague, dans WinDBG, il faut taper deux fois certaines commandes. Quand j'étais petit, mon père, il disait si tu fais deux fois la même chose, c'est con, ça fera le même résultat. Là, j'ai la preuve absolue que c'était lui et qu'il faut faire deux fois la même chose. En fait, il y a un bug dans l'extension SOS et ils le corrigeront dans la bêta et pas dans l'actuel. Ils m'ont répondu qu'il suffit de taper deux fois la commande. Voilà. Si vous prenez l'output, vous voyez que j'ai fait un breakpoint à start mais il m'a placé un, deux, trois, quatre, cinq, six breakpoints différents. Ça dépend du type d'argument. Si mon argument est une simple chaîne de caractères, ça va exécuter cette fonction-là. Si j'ai un objet startProcess, startInfo, ça va exécuter celle-ci, etc. Automatiquement, il va placer tous les breakpoints et ça s'arrêtera à tous à partir du moment où l'une des fonctions sera exécutée. Je fais G, go. Là, on est toujours en mode il ne se passe rien, il est figé dans l'exécution. Je fais mon go. Donc, tous mes entrées viennent de passer. Ils étaient tous en attente qu'il y ait de la vie. Je fais mon startProcess. Notepad n'est pas démarré parce qu'il s'est arrêté au flux d'exécution sur le breakpoint. On le voit. Et à partir de ce moment, je vais faire le fameux CLRStack de récupérer toutes les infos sur la stack. Alors, la stack est très longue en .NET. Il suffit d'aller à la première ligne, la dernière exécutée est en haut. Et là, vous voyez que j'ai mon process start, qu'en argument, j'ai eu un process startInfo et que le paramètre startInfo est ici. Ce que je dis, c'est que dans l'extension librairie, il suffit de cliquer. Vous cliquez, vous n'avez même pas besoin de taper la commande. Et donc, vous voyez que c'est un objet process startInfo dont le premier attribut est un findName, le deuxième, les arguments, le troisième, directory, etc. Même chose, vous cliquez. et là, vous voyez que le contenu de la string findName de l'objet startInfo, c'est bien c2.Windows System32 Notepad.exe. Donc, vous pouvez récupérer. S'il y avait eu des arguments, ici, j'aurais une valeur. Directory, c'est le répertoire courant de l'utilisateur. Donc, dans la structure du démarrage process, à un endroit, il y a un champ avec le répertoire courant d'exécution. Si je m'étais déplacé auparavant dans un autre répertoire, j'aurais une autre valeur. Donc, voilà, on est capable de récupérer toutes ces informations-là directement avec WinDBG et donc de scrypter pour récupérer ces informations. Après, pour les puristes, on peut directement taper dans les registres pour récupérer l'info et automatiser sans faire l'essai à l'airstat. Parce qu'en fait, ce qui est un peu chiant, c'est de parcer l'output. Vous voyez, la sortie est pleine de colonnes et etc. C'est un peu classifié. Si vous savez directement taper dans les registres, c'est plus facile. Si vous savez où c'est dans les registres, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, c'est dans mon cas RCX plus 8 et après, la valeur plus c. En fait, les strings dans les objets de .NET, au début, il y a leur taille et après, il y a la string. Donc avant, j'aurais la taille, par exemple. Donc voilà, j'arrive à récupérer Notepad.exe par ce biais. C'était un premier exemple sur l'exécution de process. Autre chose qu'on peut faire est qu'un très grand nombre de malware en .NET font, en .NET en PowerShell ou de payload en PowerShell, c'est téléchargement de quelque chose sur Internet. Ça télécharge une seconde stage, ça télécharge un exécutable, ça télécharge une seconde stage chiffrée ou peu importe. Ça utilise généralement l'API DownloadFile. Ça peut être autre chose mais généralement, DownloadFile est utilisé. Même procédé, je m'attache à un procès, je m'attache, je vais vous augmenter les fontes. Donc, hop, je m'attache au PowerShell que j'ai démarré avant. Voilà. Même chose, je charge l'extension SOS pour avoir le support du .NET et je mets un breakpoint sur WebClient DownloadFile parce que c'est ce qui m'intéresse dans mon contexte actuel. Même chose, je tape deux fois la commande parce que rien n'est simple dans la vie. Et imaginez quand vous découvrez l'extension et puis vous dites « Putain, pourquoi ça ne marche pas ? » Vous démarrez, vous recommencez et puis ça ne marche toujours pas jusqu'au moment où par désespoir vous lancez deux fois la même commande. Voilà. Donc, DownloadFile, j'ai deux breakpoints dépendant du type d'argument que je fais exactement comme précédemment. je laisse continuer mon PowerShell, j'exécute, ça va stopper l'exécution au niveau du DownloadFile et là, premier registre, j'ai le premier argument du DownloadFile, second registre, j'ai le second argument, c'est-à-dire où j'ai envie de stocker le payload téléchargé. Donc voilà. Assez facilement, du coup, on peut grosso modo avec un breakpoint et deux queries au niveau des registres récupérer les arguments de ce qui est exécuté en PowerShell. Vous voyez que quand je fais un breakpoint, j'ai l'API sur laquelle je veux breakpointer et la DLL où se trouve l'API en question. Pareil, sur la MSDN c'est documenté, il n'y a pas besoin de deviner où se trouvent vos APIs. Quand vous voulez breakpointer sur DownloadFile, vous allez lire la log de DownloadFile sur MSDN et tout en bas, ça vous dira que ça se trouve dans le système.dll. Donc il n'y a pas besoin de faire des trucs de ninja pour récupérer l'information. Voilà. Bon là, c'est un exemple. Alors là, juste pour info, c'est le langage de script de WinDBG. Donc je récupère, c'est vraiment du séquentiel. Et après, vous avez des syntaxes un peu merdiques comme ça. C'est pour ça que j'évite de l'utiliser quand je peux. Donc voilà, on a vu en PowerShell assez facilement si vous avez des PowerShell qui ont à peu près la même tête mais qui, typiquement, l'URL n'est pas en clair mais avant, on fait un XOR, un déchiffrement, une désofuscation, etc. vous avez deux solutions. Soit vous essayez de comprendre l'algo, soit vous l'exécutez et vous vous arrêtez au moment où ça download et puis il y aura bien l'URL en clair. Et si vous n'avez qu'un sample à gérer, vous ne vous embêtez pas. Si vous en avez un certain nombre, ça peut commencer à être intéressant. Autre cas de figure sur les .NET, c'est, j'ai eu pas mal de samples, je pense qu'il y a un packer qui s'est vendu je ne sais pas où, qui est tout naze, mais en fait, il stocke vos payload, enfin le PE, le vrai malware en quelque sorte, sous ce type de format-là. Donc obfusqué ou chiffré ou xoré ou peu importe, on verra qu'il y a différentes variantes. Et qu'est-ce qu'il fait globalement ? Bon, dans ce cas-là, il le déxor, vous avez le xor ici. Et après, il fait un assembly load, c'est-à-dire qu'il va déchiffrer ce qui est ici, récupérer un nouveau fichier .NET, un nouveau exécutable, ne le met pas sur disque, mais en mémoire, directement, il va le charger, qui lui sera peut-être la même chose qu'il va charger, etc. Mais à un moment donné, il va charger la partie réelle du malware, la vraie charge. J'ai trouvé le même packer, mais dans ce cas-là, vous voyez qu'il fait un xor, une opération logique, et dans ce cas-là, il fait un vrai chiffrement de l'AES. Mais par contre, la philosophie est la même, c'est-à-dire, j'ai des chaînes de caractères fusquées, j'exhorde un côté ou je déchiffre de l'autre, mais à la fin, je fais un assembly load. La philosophie globale est toujours la même dans toutes ces familles sur lesquelles je suis tombé. Assembly load, pour ceux qui ne savent pas, directement en argument, vous avez un byte array, un tableau avec le MZ, le PE, l'exécutable Windows. Donc si vous breakpointez au load et que vous regardez les arguments, vous aurez directement la seconde stage, d'un point de vue exécutable Windows, en mémoire. Vous pourrez la dumper et puis peut-être recommencer toute la procédure parce que ce sera un second packer et puis vous pouvez avoir des poupées russes comme ça, mais à un moment donné, vous aurez le vrai. Alors, je vais juste vous montrer. Donc là, c'est le code .NET directement récupéré. Vous voyez, ici, ça fait le chiffrement et à la fin, ça fait... Si je ne me perds pas... À la fin, ça fait l'assembly load. Voilà. Ici, assembly load. Qui fonctionne de la même manière et j'ai un deuxième sample ici qui fait le XOR suivi à la fin de l'assembly load de la même manière. Ici, assembly load. Donc, pour éviter de faire une démo sur un malware et pour éviter... Ah oui, alors juste un truc parce qu'on a eu un ticket ouvert. WinDBG, ce n'est pas un émulateur. Donc, vous exécutez réellement le code et si vous chiffrez votre machine avec mon script, c'est votre problème. J'ai précisé dans le readme. J'ai rajouté ça suite à un drame. Donc, vous voyez, j'ai recodé plus ou moins la même chose où j'ai un binaire que j'ai placé en base 64. Donc, plutôt que de faire un XOR ou un chiffrement, je fais simplement du base 64 parce que c'est plus facile. Et à la fin, vous devez avoir un assembly load. Voilà, ici, là. Vous avez un assembly load de data et data, c'est un base 64-D de ma chaîne. Donc, je simule exactement la même chose que le malware. J'ai mon PE qui est encodé d'une manière ou d'une autre et je le charge en mémoire pour l'exécuter par après. Donc, je range un peu mon bazar. Donc, j'augmente les fontes et ce coup-ci, j'exécute mon malware. Alors, là, il y a une blague. C'est qu'en fait, si vous essayez de charger SOS, donc de charger l'extension .NET, il vous dit, ouais, mais en fait, ton binaire, il n'est pas en .NET. Alors que je l'ai compilé en .NET, etc. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, WinDBG breakpoint tellement tôt dans l'exécution que le framework .NET n'a pas été chargé dans le process. Et qu'est-ce que fait WinDBG ? Il vérifie que vous avez .NET avant de charger l'extension .NET parce qu'autrement, ça ne fait pas de sens. Donc là, on est obligé de faire une astuce qui consiste à breakpointer après le chargement de .NET pour être sûr que WinDBG verra que CLR, donc les runtime .NET, sont bien en mémoire. Donc, on fait le SXLD, donc on breakpoint à l'instant où la librairie est chargée. Voilà, ça, j'ai exécuté, j'ai stoppé. Et à partir de ce moment-là, si je fais mon loadby, je n'ai pas de souci parce que WinDBG est au courant que c'est une API .NET, le framework est monté, mais par contre, le main, le début d'exécution n'a pas été exécuté. Donc, ce n'est pas trop tard de notre point de vue. Même procédure que d'habitude, je breakpoint sur assembly load. Même procédure, je tape la commande deux fois. J'exécute. Là, ça s'est arrêté. Bon, j'ai mis du debug pour être sûr. Donc, ça a démarré. À ce moment-là, je fais la même chose. C'est à l'air stack. Donc, je récupère les arguments. Assembly load. Row assembly. Je clique dessus et on voit qu'il m'affiche le début du contenu. Donc, je vois que c'est un MZ de 6 program, cannot be run, bla, bla, bla. Donc, on a vraiment la seconde stage directement mémoire. quelque chose d'assez d'intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez directement lire en mémoire à cette adresse-là. Si, ça veut bien copier-coller. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant quand vous allez vouloir le dumper, c'est en fait, vous avez le MZ qui commence ici et en fait, au début, ça va être la taille. Ça vous permet de savoir combien d'octets vous devez dumper. Dans l'objet .NET, il y a la table, la taille au début. Donc, ce qui est assez pratique pour éviter d'avoir un PE avec plein de garbage au bout ou un H qui n'est pas bon, etc. Vous pouvez directement récupérer dans ECX où se trouve le PE et vous décaler de 8 parce qu'au début, c'est la taille. Et puis, là, j'ai pris la taille directement et ça vous permet de dumper depuis la mémoire directement le PE propre. Donc, voilà. Un exemple. Beaucoup des packers .NET utilisent la même technique et utilisent assembly load ou un équivalent. Il y a grosso modo trois manières de loader documentées. Vous regardez sur Internet, j'en ai pris une pour l'exemple, mais la procédure est exactement la même. et à la fin, vous avez un objet où il y a le MZ quelque part. Et là, c'est un screenshot simplement où j'avais fait une boucle et je dumpais un tas de samples les uns derrière les autres comme ça. Alors, après avoir fait ça, je me suis dit on va essayer d'automatiser un petit peu et de rendre les choses un peu plus user-friendly et surtout automatique. comme j'ai dit, j'ai décidé d'utiliser pkd pour le coder en Python et ne pas avoir à le faire en JavaScript qui est le langage natif. Vous pouvez le trouver sur Gitum donc ne m'ouvrez pas un ticket parce que vous avez chiffré votre machine. Et qu'est-ce qu'il va faire ce script ? C'est qu'en fait, vous le configurez pour savoir où vous voulez mettre des breakpoints. Typiquement, dans mes exemples, je veux breakpointer sur Start Process, je veux breakpointer sur Don't Load File, je veux breakpointer sur Assembly Load et dans certains contextes, je veux dumper l'Assemblée Load, par exemple, je veux dumper sur un fichier plat et dans d'autres contextes, je veux afficher les arguments. Voilà la sortie où vous avez, comme d'habitude, loader le support du .NET, loader le support du Python et exécuter le script. Et en fait, là, dans un cas d'un Start Process, vous affichez tous les arguments, les uns en dessous des autres et le premier contiendra la chaîne de cas. Si l'un des arguments a un type que j'ai décidé d'afficher, typiquement Integer, Strings, Unicode ou ASCII, peu importe, il vous les affichera. Si c'est des choses que je ne connais pas, il ne vous affichera rien. Ça dépend du contexte. Je vais vous montrer concrètement. Donc, je reprends PowerShell. Je reprends WinDebug. donc je m'attache au PowerShell. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je vais loader le support du .NET dans WinDBG. Loader le support du Python dans WinDBG. Et puis, pour faire simple, des fois, c'est load by, des fois, c'est load. Ça dépend. et je vais exécuter mon script Python. Qu'est-ce qu'il fait ? Grosso modo, la partie importante, intéressante est là. C'est que je mets les DLL et je ne sais pas si vous arrivez à lire si ce n'est pas trop petit. Non, c'est encore pire. Donc, je mets la DLL sur laquelle je veux breakpointé et l'API. Donc, dans mon cas, ça va ajouter des breakpoints sur Process Start, Download File, Assembly Load. Exactement les trois cas qu'on a vus. Et après, il y a le pass où je veux dumper, est-ce que j'ai du debug, etc. Est-ce que je veux une sortie en JSON et compagnie. Donc, j'ai tout qui est mis en place. Je fais un Start Process. Forcément, ça rame un peu parce que ça fait pas mal de choses derrière. Et vous allez avoir directement une sortie JSON. Et nous, ce qui nous intéresse est plutôt en haut. Donc, vous avez un Start Process, ce type d'argument-là et en argument, ce type d'argument et pour l'argument en question, toute la structure. Donc, FileName qui est un System Strings, donc un objet chaîne de caractère avec son contenu parce que c'est une Strings et je supporte l'affichage des Strings. Pareil pour Directory, mais par exemple, là, vous voyez que Windows Style, c'est un entier et j'affiche 0 parce que la valeur est 0 dans ce cas-là. Etc. Là, vous avez YouShallExecuteA1, par exemple. Et ça, ça va le faire automatiquement et vous générez un JSON que derrière, vous pouvez loguer où vous voulez et puis parser à votre bon vouloir par les outils que vous souhaitez. Et donc, voilà. C'est assez facile et assez configurable où il suffit de mettre la librairie et l'API sur laquelle vous voulez vous arrêter et automatiquement, je vais vous afficher. sachant que pour le moment, je supporte deux niveaux de saut, c'est-à-dire que si le premier argument est une autre structure, je vais aller voir cette structure-là pour voir s'il y a une chaîne de caractères. Je ne descends pas plus bas que 2, on pourrait le configurer pour descendre 3 ou 4 niveaux. C'est juste que j'ai limité à 2 dans ce cas-là. Donc, voilà. Le but, c'était de vous montrer tout d'abord que WinDBG, ça a beau être un peu archaïque et ça ne donne pas envie les premières fois. Ça peut être super pratique, typiquement pour du .NET ou si vous essayez de faire un équivalent avec, je ne sais pas, HolyDebug, bon courage. Et sur de l'unitaire, ça ne fait pas beaucoup de sens parce que c'est quand même beaucoup d'efforts pour un simple. Mais si demain, dans le contexte où vous êtes, vous avez à en gérer un certain nombre ou si vous automatisez le traitement de tout ce qui vous arrive par un endroit ou un autre et que vous voulez avoir des logs de qu'est-ce qui se fait autre que purement je démarre en sandbox et je regarde la sortie de ma sandbox, ça peut être une solution et une alternative sur du PowerShell et sur de l'unpacker qui était un exemple que j'ai décidé. Donc, le code est sur GitHub, vous pouvez vous amuser avec. j'ai un blog post dessus où j'explique plus ou moins ce que j'ai fait là et j'en ai fait un deuxième par après parce que quelqu'un m'a posé une question sur une présentation en disant est-ce que ça marche avec JavaScript ? Donc non, en fait, JavaScript dans Windows n'utilise pas le framework.net. c'est directement le C qui est utilisé. Par contre, j'ai fait un blog post sur comment avec WinDBG récupérer par exemple les valeurs des evals car en JavaScript essentiellement c'est de l'eval et de l'eval et de l'eval et si vous arrivez à récupérer tous les evals vous êtes déjà pas mal et comment avec WinDBG automatiser la récupération des evals et les structures utilisées en interne de JavaScript pour pouvoir gérer ça. Et ça marche moi je l'ai essayé en mode stand-alone c'est-à-dire des JS qu'on double clique dessus et j'ai un ami qui a testé sur le browser et en fait mon script marche également dans le JavaScript d'IE pas de Edge parce qu'ils ont encore leur autre JavaScript autrement c'est trop facile mais du coup ça fonctionne pour ça. Mais par contre le script ne fonctionne que dans le PowerShell et pas dans le JavaScript étant donné qu'ils n'utilisent pas .NET et voilà donc ça vous évite une question. Est-ce que vous avez des questions ? Où est-ce que j'ai été ? Limpide Ah forcément il y a le chieur qui veut poser une question. Est-ce que je pense que tu peux le faire avec le BD parce qu'à la fin le Start Process de la chaîne il a... oui tu peux le faire sur le Create Process tout au bout de la chaîne comme tu peux le faire sur le Download tout au bout de la chaîne sur le Download File mais potentiellement tu peux perdre une partie des arguments et sur le Create Process c'est peut-être parce que tu n'en fais pas tant que ça mais sur d'autres API ça peut être assez merdique et tu peux avoir beaucoup de bruit en tapant trop bas parce que le framework dotnet fait vraiment beaucoup d'appels divers et variés derrière mais oui en soi tu peux le faire tout en bas sur la chaîne mais l'assembly load par exemple je vois non non l'assembly load est en mémoire oui à la fin c'est pour avoir un fichier MZ il va merci oui à la fin oui à la fin si c'est pour avoir un fichier MZ il va le dropper sur le disque pour faire un Create Process dessus non ou c'est complètement dans ce cas là tu as le premier fichier qui est sur disque qui dépaque et qui va monter un MZ en mémoire qui ne sera jamais écrit sur disque là il n'est pas écrit sur disque le MZ qui est à l'intérieur du truc il n'est jamais écrit sur disque non assembly load ne copie pas sur disque dans ce cas là c'est en mémoire seulement et je ne suis pas sûr qu'il fasse il faudrait voir il fait peut-être un load library ou quelque chose comme ça mais d'un truc en .NET et je ne sais pas exactement à un moment donné c'est quand même plus simple de ne pas aller trop bas dans l'assembleur en quelque sorte et de rester sur la partie framework .NET c'est juste une question de nombre de fois où tu appuies sur F8 dans un sens tu as des structures assez faciles où c'est essentiellement des intègres des chaînes de caractère etc les structures ne sont pas trop violentes en .NET et les sous-parties ne sont pas trop violentes non plus autre question oui juste une question c'était pour avoir ton feedback parce que pendant le talk j'ai eu l'impression que tu disais que le .NET ce n'était pas si dur à analyser les malwares .NET et PowerShell est-ce que tu penses que c'est de l'obfuscation ou c'est parce que l'entry level est plus simple sur le PowerShell c'est clairement parce que c'est là ça marche c'est supporté et tout le monde là donc pourquoi s'embêter à quelque chose d'autre sur le PowerShell c'est vraiment une manière sans potentiellement dropper de fichiers sur disque tu peux exécuter le PowerShell tu as des restrictions machin mais tu fais du wildliner il y a pas mal d'astuces et aujourd'hui tu peux quasiment avoir une campagne complète avec infection récupération d'infos même persistance on peut imaginer qu'avec PowerShell donc PowerShell est de plus en plus utilisé sur ce qu'on voit et c'est là c'est simplement c'est là ça marche et ça marche bien donc pourquoi s'embêter à faire autre chose et c'est pas des masses monitorées je sais pas si vous monitorez tous vos exécutions de script PowerShell sur votre parc mais je suis à peu près convaincu que non après je sais que sur PowerShell il y a une il y a des callbacks qui ont été fournis par Microsoft pour les antivirus pour analyser ce qui se passe en termes de PowerShell mais aujourd'hui c'est vraiment pas très avancé et vous avez même si vous avez des GPO un peu pénibles et qu'on a du mal à exécuter des choses globalement le PowerShell il s'exécute c'est une chose qui est rarement contrôlée de manière très stricte et c'est pour ça que les attaquants l'utilisent il y a de plus en plus de frameworks pour faire ceci cela et directement disponibles en PowerShell encore Nicolas il veut retarder l'apéro ah merde surtout que ça se fait pas d'être en retard le fait qu'il y ait Corset à l'air qui soit open source est-ce que ça simplifierait pas aussi le process est-ce que t'as essayé d'exécuter des malwares sur la version open source du dotnet framework non parce que du coup il y a même besoin de hooking il suffit de faire des printf en soi tu peux breakpointer directement sur l'API donc t'as pas non plus besoin sur la partie purement de dotnet c'est pas extrêmement violent c'est assez facile en fait étant donné que tu peux breakpointer sur l'API directement et que tu récupères la structure et que ça te documente vraiment que là c'est in-strings là c'est un integer etc. et tout le contenu tu t'embêtes même pas vraiment avec la partie open source la partie fermée donne assez d'informations en tout cas dans l'utilité que j'en ai ça donne largement assez d'informations terminé ? encore une question alors merci pour la présentation juste une petite question en fait vous parlez de l'analyse de malware n'est-ce pas simple pour un malware de venir détecter que ça tourne dans un environnement contrôlé vu que les cloques n'évoluent plus etc. alors c'est des choses qu'on voit assez fréquemment sur du malware binaire sur du PowerShell aujourd'hui j'ai jamais vu une malware qui vérifie le contexte en PowerShell c'est pas c'est pas quelque chose que j'en ai jamais vu après je suis pas omniscient mais aujourd'hui j'ai pas vu de test pareil le PowerShell.exe est en debug vu que le debugger est attaché mais j'ai jamais vu de PowerShell qui utilise l'API C pour aller voir l'état de debug avant de continuer son exécution d'un point de vue .NET et PowerShell je l'ai jamais vu mais en soi c'est possible tant mieux si ça facilite le travail merci beaucoup c'était vraiment la dernière question dernière question de la journée je vous libère pour l'apéro merci beaucoup pour l'apéro Sous-titrage FR ?